Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, je me présente Yannick Sayer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans ce cours numéro 3, concernant la gestion de projets appliqués, je voudrais vous parler de la facturation et de la relance suite au relevé du compteur d'eau. Voyons l'ordonnancement des différentes tâches résumées ici, correspondantes à la facturation relance. La première tâche, c'est un avis de passage, par exemple au niveau des boîtes aux lettres, que nous allons considérer comme étant égal à une semaine, c'est-à-dire le temps de faire la maquette, le temps de la photocopier et le temps également de la mettre dans les boîtes aux lettres. Une semaine. Puis, le relevé du compteur. Ici, le relevé du compteur fait suite à l'avis de passage. Donc, nous allons marquer 1, bien sûr. Et il se trouve que ce relevé de passage n'aura lieu qu'une semaine après la fin d'avis de passage. C'est-à-dire que nous pouvons l'encherer fin début plus une semaine. La troisième tâche, c'est le calcul des montants. Il est évident que du moment où on aura relevé tous les compteurs, le calcul du montant se fera donc à partir de cette tâche numéro 2. La quatrième, c'est envoyer les factures. Elle se fera donc à partir de la tâche 3. Du moment où on a envoyé la facture, on laisse deux semaines pour recevoir les chèques. Suite à 4, on reçoit les chèques. Et au fur et à mesure, on épure les factures. Au niveau de la relance, c'est lorsque l'on a envoyé la facture et qu'on n'a pas de réponse au bout de quatre semaines. Et qui va se résumer ainsi. Donc, ici, on a envoyé la facture. Voilà. Et fin début plus quatre semaines. On envoie la facture et dans un délai de quatre semaines, on envoie une relance. Voyons rapidement les marges de manœuvre qui nous permettraient de faire glisser certaines tâches dans le temps. L'avis de passage, relevé du compteur. Ici, nous avons donc l'avis de passage plus une semaine. Ce qui veut dire que cette semaine-là, effectivement, on peut la récupérer pour fluctuer dans le temps au niveau de l'avis de passage et du relevé du compteur. Alors, c'est possible. Une semaine. Calcul du montant, on ne peut rien faire puisque ça ne dépend pas de nous. Envoyer la facture, ça ne dépend pas de nous non plus. La session du chèque, encore moins. Quant à la relance, eh bien, c'est fait automatiquement au niveau informatique. Tout le reste, on ne peut absolument pas gérer une marge. Donc, elle intervient seulement sur le début. Un rappel, c'est que l'avis de passage et le relevé du compteur, eh bien, une fois que le compteur est relevé, nous pouvons mettre un jalon à ce niveau-là. Alors, il faut que tous les compteurs soient terminés avant d'entamer les phases suivantes. Nous pouvons dire également que du moment de la calculer le montant, les différents montants et que nous avons envoyé les factures, eh bien, après, le feu vert pour le paiement est autorisé et si ça ne va pas, il y a les relances. Voyons à présent la durée totale du projet. Nous avons l'avis de passage, une semaine. Le relevé du compteur, deux semaines plus une semaine. Il va nous faire quatre semaines au total pour l'instant. Le calcul du montant, une semaine, ça fait cinq. Envoyer les factures, une semaine, ça fait six. Et ici, la réception du chèque peut être réalisée en même temps que la relance puisque au niveau du temps, ici, c'est deux semaines, ici, c'est la plus longue, quatre semaines. Il veut dire que nous avons six semaines, ici, donc, le temps maximal, quatre semaines, six et quatre, dix semaines. Le projet va donc être égal à dix semaines. Voyons pour finir une représentation graphique telle que le diagramme de Gantt que j'ai représenté ici à partir, donc, des différentes tâches que nous avons élaborées dans le planning en fonction du temps. La première tâche, la vie de passage, qui se trouve ici, qui dure une semaine. Puis, le relevé du compteur qui dure deux semaines et qui fait suite à la tâche numéro un, plus une semaine. Une semaine de décalage pour ces deux semaines. Cette tâche étant terminée, nous pouvons dire que nous pouvons mettre un jalon puisque, après, tout est automatisé par l'informatique. Le calcul du montant, lui, va prendre une semaine à partir de la tâche numéro deux. Voilà. C'est suffisamment la tâche numéro deux. Envoyer la facture également une semaine à partir de la tâche numéro trois. Et ici, nous allons donc avoir un deuxième jalon car la partie calcul et envoyer les factures est terminée. À présent, il ne reste plus qu'à les recevoir, enfin, recevoir les chèques et épurer les factures. Sinon, il y a relance. Donc, on peut dire qu'il y a un jalon également ici. La cinquième tâche, c'est bien sûr de réceptionner les chèques. qui va partir de la tâche numéro quatre et qui va durer deux semaines. Voilà. Puis, la tâche numéro six, qui est donc la relance, qui part également de la quatrième semaine. Et donc, on laisse un délai de quatre semaines avant d'envoyer la relance, qui va donc nous donner ici le jalon de la relance. Ici, nous avons le jalon de la facture. Et ici, nous avons le jalon du relevé des compteurs. J'ai fait le tour du problème. Je vous remercie de votre attention. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada